S'il fait 37 dehors et que notre température interne est à 37 aussi, pourquoi est-ce qu'on a chaud ? Pourquoi un ventilateur donne une impression de frais ? Ça a l'air évident comme ça, ça ne l'est pas. En quoi le fait de transpirer permet de se refroidir ? Je veux dire, en quoi le fait que notre corps produise une goutte d'eau permet de nous refroidir ? Pendant les épisodes caniculaires, vous m'avez envoyé beaucoup de questions liées à la chaleur auxquelles vous vouliez que je consacre une vidéo. Honnêtement, je trouvais que les réponses étaient évidentes jusqu'à ce que je me penche sur le sujet et en fait, j'ai appris quelques trucs, j'espère que ce sera votre cas aussi. Voici donc les réponses à 3 de vos questions. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, plus d'informations à ce sujet à la fin de la vidéo. Pourquoi avons-nous chaud quand il fait 37 degrés dehors alors que c'est la température du corps humain ? Notre température interne est comprise entre 36,1 et 37,8 degrés Celsius. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que l'air soit à cette température pour qu'on soit bien. En fait, pour que nous n'ayons ni chaud ni froid, pour qu'on soit juste bien, il faut que la différence entre la chaleur qu'on génère pour vivre, donc liée à l'activité musculaire, à la digestion, etc., et celle que l'on perd, que l'on donne à l'environnement, nous amène à 37 degrés Celsius. Et il se trouve qu'on génère tellement de chaleur que, d'après cet article, cet équilibre se fait lorsque la température extérieure se situe autour de 21 degrés et non pas 37. Ce 21 est à prendre avec des pincettes. Chaque personne produit plus ou moins de chaleur et notamment les femmes seraient plus à l'aise dans un environnement un peu plus chaud que 21 degrés. Mais le débat sur la température optimale n'étant pas simple, ce sera l'objet d'une future vidéo. Alors il fait quand même souvent plus de 21 degrés en été, ce qui signifie qu'on produit trop de chaleur par rapport à ce qu'on donne à l'air extérieur, on risque la surchauffe. Donc idéalement, il faudrait soit produire le moins de chaleur interne possible, d'où l'existence de la sieste qui permet d'être au minimum d'efforts, soit d'évacuer cette chaleur en trop. Et pour ça, on a 4 grands mécanismes que sont la convection, la conduction, la radiation et la transpiration. Alors on ne parlera pas de tous, mais voici le premier. Pourquoi un ventilateur donne une impression de frais ? Ça c'est la question qui paraît simple et qui ne l'est finalement pas. La question est d'ailleurs bien formulée parce que techniquement, un ventilateur ne refroidit pas la pièce, il la réchauffe. C'est un appareil électrique qui fait passer un courant et ça dégage donc de la chaleur. Donc si vous n'êtes pas dans la pièce, éteignez le ventilateur, il est en train de chauffer l'air. Par contre, si vous recevez l'air du ventilateur, là vous pouvez avoir une perception de fraîcheur grâce à ce que vous savez probablement déjà, grâce à la convection. L'air en étant en contact de votre peau se réchauffe et s'humidifie parce que vous transpirez et votre chaleur s'échappe donc de votre corps, ce qui vous refroidit, coule, mais seulement jusqu'à un certain point. Si l'air est statique, les échanges de chaleur s'arrêtent une fois arrivés à l'équilibre. Quand il y a un coup de vent qu'on utilise un ventilateur, cette couche chaude et humide est chassée et remplacée par une nouvelle couche d'air neuve à qui vous allez à nouveau donner un peu de votre chaleur interne. C'est comme ça que vous vous refroidissez grâce à un ventilateur, en chauffant et en humidifiant un air qui se renouvelle sans arrêt. Sauf que si l'air est extrêmement chaud, plus chaud que votre peau, l'effet est complètement inversé. En envoyant sans arrêt de l'air neuf à votre peau, vous envoyez sans arrêt de l'air plus chaud que votre peau. Et l'échange de chaleur se fait dans le mauvais sens. C'est votre corps qui se met à chauffer. L'Organisation Mondiale de la Santé distingue clairement l'usage du ventilateur quand l'air est en dessous ou au-dessus de la température de la peau, soit environ 35 degrés. Au-dessus de 35 degrés, il recommande de ne pas envoyer l'air directement sur soi et de boire beaucoup d'eau. Pourquoi boire beaucoup d'eau ? Parce qu'en chassant l'air, on augmente l'évaporation de la transpiration et il faut donc compenser en buvant un peu plus. Oui mais, plusieurs autres articles de recherche sont parus dans les dernières années qui sont en désaccord avec les recommandations de l'OMS. Et une revue systématique des connaissances, une Cochrane Review de 2012, concluait qu'elle ne savait pas quoi faire. Même s'il n'y a pas encore de consensus sur l'usage d'un ventilateur au-delà de 35 degrés, ce qui semble un peu fou, les études semblent cependant s'accorder sur les personnes âgées. Pendant les vagues de chaleur et d'humidité extrêmes, l'usage du ventilateur augmente l'effort physiologique chez les personnes âgées et non chez les jeunes adultes. La raison à cela étant que les capacités de régulation de la chaleur des personnes âgées sont moins bonnes, ils transpirent moins et ont moins de capacité à ajuster le diamètre de leur vaisseau sanguin au niveau des extrémités, qui est un de nos ajustements physiologiques qui nous permet d'augmenter notre perte de chaleur. Donc pour les personnes âgées, quand la température de l'air dépasse 35 degrés, suivez les recommandations de l'OMS. Mais si vous n'êtes pas une personne âgée, vous faites quoi quand il fait plus de 35 degrés avec votre ventilateur ? Eh ben franchement, je n'en sais rien, alors je propose de contourner le problème en utilisant une autre façon de baisser votre température, encore plus efficace, beaucoup plus efficace que le ventilateur. Buvez. Buvez, 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 buvez de l'eau, évidemment. Pourquoi boire ? C'est parce que ça nous permet de profiter d'un autre de nos mécanismes de refroidissement, l'évaporation. Comment la transpiration permet-elle d'évacuer la température du corps ? Transpirer est notre système de refroidissement le plus efficace et de loin. C'est pour ça qu'on vous dit de boire sans arrêt pendant une canicule. On peut perdre jusqu'à 2 litres d'eau par heure, donc il faut bien compenser en buvant. Mais comment le fait de transpirer réduit notre chaleur interne ? Réfléchissez-y deux secondes parce que c'est franchement pas si évident que ça. Ce n'est pas la transpiration en elle-même qui permet de se refroidir, mais son évaporation. Si vous essuyez votre transpiration, si elle coule au sol ou si elle finit dans vos vêtements, ces gouttes de sueur-là n'ont probablement pas contribué à votre refroidissement. C'est seulement l'évaporation de votre sueur depuis la peau, donc sa transformation de liquide à vapeur, qui permet de baisser votre température. Donc en été, habillez-vous de façon légère, de façon à augmenter la surface d'évaporation. Mais ça, je pense que la plupart d'entre vous le faisiez déjà. Avoir de la sueur qui sort des pores, ça ne fait donc rien. C'est l'évaporation qui compte. Parce que l'évaporation utilise de l'énergie, énergie qui vient de notre chaleur interne. Notre peau et la goutte de sueur sont toutes les deux à la même température. Et vous savez ce que c'est réellement la température, ça reflète l'agitation thermique des molécules. Plus elles se trémoussent, plus c'est chaud. Quand il fait chaud, les molécules, disons qu'elles font du twerk. Et quand il fait froid, disons qu'elles font du tai-chi. Et en pleine canicule, les molécules font du twerk pendant qu'elles breakdansent. A l'état liquide, les molécules de l'eau, parce que la sueur c'est en majorité de l'eau, sont toutes liées les unes aux autres. C'est du twerk en se tenant la main, en quelque sorte. Si elles n'y avaient pas ces lésions, donc si elles ne se tenaient pas par la main, alors les molécules libres seraient sous forme de vapeur. C'est d'ailleurs ça qui distingue le liquide de la vapeur. Avec l'agitation thermique, certaines molécules s'agiteront tellement qu'elles briseront leurs liens qui les retiennent au reste de la troupe, et elles deviennent alors de la vapeur. Mais pour s'échapper du reste du liquide, elles absorbent de l'énergie de leur environnement. Et cette énergie, c'est de la chaleur qu'elle nous enlève à nous, et c'est tant mieux. Et si la chaleur de notre peau est utilisée pour faire évaporer notre sueur, c'est bien que cette chaleur-là est enlevée de notre corps. Nous sommes refroidis. Là où ça se complique, c'est que pour que la sueur s'évapore, il faut qu'elle le puisse. Quand l'air est très humide, l'eau a beaucoup plus de difficultés à s'évaporer, parce que l'air est déjà saturé. Et c'est une des raisons pour lesquelles la chaleur humide est beaucoup plus difficile à tolérer que la chaleur sèche à des températures égales. Notre transpiration ne s'évapore que très peu et donc ne nous refroidit que peu également. Ça, c'était des questions que vous avez posées. Si vous aussi vous voulez m'envoyer une question, je vous explique comment faire juste après ce message. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je suis assez contente que ça soit eux mon premier sponsor privé, parce que ça fait plus d'un an que j'utilise leur service. Non, je ne me suis pas abonnée juste le mois dernier pour faire la promo, je l'utilise pour de vrai. Je vais vous donner les deux grandes raisons pour lesquelles moi je l'utilise et vous évaluerez ensuite si vous, vous avez un intérêt à souscrire à NordVPN. Ma première raison, c'est pour sécuriser mon Internet. Je suis assez souvent en vadrouille pour des tournages et donc souvent connectée à un réseau Wifi public et il y a toujours un risque de vol de données dans cette situation par une personne qui intercepterait ce qu'on est en train d'envoyer sur Internet. Alors pour éviter ça, il faut chiffrer la connexion et c'est ça que NordVPN fait. Donc c'est plutôt rassurant. La seconde raison, c'est pour avoir accès à des services en ligne qui sont géolocalisés. Grosso modo, vous choisissez un des 61 pays où ils ont des serveurs, ce qui a pour effet de faire croire au reste d'Internet que vous vous connectez depuis ce pays-là, alors que c'est pas vrai. Moi je suis expatriée au Canada, donc je me connecte souvent sur un serveur français pour regarder des vidéos YouTube ou des replays qui sont réservés à la France. Alors plutôt que de traverser l'Atlantique, mais en fait j'allume le VPN. D'ailleurs, je vous recommande une émission humoristique que j'aime beaucoup qui s'appelle Baroness Von Sketch. Vous avez quelques épisodes sur YouTube si vous voulez avoir un avant-goût, mais l'émission complète n'est disponible qu'au Canada. Donc soit vous traversez l'Atlantique, ce qui est bien aussi, on a de belles forêts et de beaux lacs, soit vous utilisez NordVPN. Si mes raisons vous ont convaincu, alors vous pouvez vous abonner en allant sur nordvpn.com slash syllabus. Ça vous donnera accès à 75% de réduction si vous prenez un abonnement de 3 ans, ce qui revient à 2,99$ US et avec la conversion reste en dessous des 3€ par mois. Et si vous entrez le code syllabus, vous aurez un mois gratuit en plus. Si comme moi vous avez trop d'appareils à connecter sur Internet, NordVPN permet aussi l'utilisation simultanée de 6 appareils. NordVPN.com slash syllabus avec le code syllabus et pouf, votre Internet sera plus sécurisé. Comme je reçois de plus en plus de suggestions ou de demandes pour une vidéo de votre part, j'ai créé un formulaire pour centraliser toutes vos demandes. Le lien est en description. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les futures vidéos seront des réponses à vos questions, notamment parce que s'il y a quelque chose dont je ne manque pas, c'est deux sujets. Mais si parfois l'occasion se présente comme aujourd'hui, pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. On n'a fait qu'effleurer la surface du sujet, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et on pourrait faire toute une série de vidéos rien que sur ça. Si vous souffrez de la chaleur, je vous mets en description les recommandations officielles qui indiquent comment se protéger au mieux. Nous, on se retrouve la prochaine fois et je vous souhaite un bel été. À la prochaine, bye.